Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule vidéo sur les homophones en français. Je m'appelle Catherine et je suis enseignante de français langue seconde. Si vous voulez apprendre le français, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on parle des homophones leur et leur avec s et sont et sont avec t. Pour commencer, vous rappelez-vous c'est quoi des homophones? Des homophones sont des mots qui ont la même prononciation mais qui n'ont pas la même orthographe ni la même signification. Si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, cliquez ici pour revoir ma première capsule sur le sujet. Allons-y dès maintenant avec leur, L-E-U-R et L-E-U-R-S ou autrement dit, quand est-ce qu'on doit mettre un S à leur. D'abord, vous devez savoir que leur peut appartenir à deux catégories grammaticales différentes. Premièrement, leur peut être un pronom-complément indirect pluriel. Rappelez-vous un pronom, c'est un mot qui remplace quelque chose. Ici, leur est un pronom-complément indirect parce qu'il remplace le complément indirect du verbe dans la phrase. Que c'est ça? Regardez bien. Je parle à mes parents. Dans cette phrase, il y a un verbe. Parle. Le verbe parle a un complément indirect. En effet, je parle à quelqu'un. À qui? À mes parents. Donc, à mes parents est le complément indirect du verbe parle. Remarquez que mes parents est un groupe du nom pluriel. J'ai deux parents. Donc, mon complément indirect est pluriel. Ça veut dire que je peux le remplacer par leur, qui est un pronom-complément indirect pluriel. Je parle à mes parents devient je leur parle. Leur remplace à mes parents. En général, on dit souvent que leur, L-E-U-R, remplace à eux dans la phrase, mais évidemment, ça dépend du contexte. Ce que vous devez retenir, c'est que le pronom-complément leur remplace un complément indirect pluriel. Mais attention, ça veut dire que leur, L-E-U-R, est déjà pluriel. C'est donc inutile d'y ajouter un S. En fait, c'est même une erreur. Laissez-moi vous dire ça autrement. Quand leur est un pronom, il ne prend jamais de S. Voilà. Deuxièmement, l'heure peut être un déterminant possessif. Il sert à indiquer que plusieurs personnes possèdent quelque chose. Par exemple, j'ai rencontré mes nouveaux voisins. Leur chat est noir. Leurs enfants sont gentils. Ici, je parle de mes nouveaux voisins. C'est pluriel. Ce n'est pas juste un voisin, mais plusieurs. Mes voisins ont un chat noir. J'utilise le déterminant leur pour indiquer à qui appartient le chat, au voisin. Mes voisins ont aussi des enfants. J'utilise le déterminant leur pour indiquer à qui sont les enfants, au voisin. La différence importante ici est que chat est singulier et qu'enfant est pluriel. J'utilise donc le même déterminant possessif, mais dans le premier cas, il est singulier, L-E-U-R, et dans le deuxième cas, il est pluriel, L-E-U-R-S. Laissez-moi vous résumer ça plus simplement. L'heure peut être un pronom complément ou un déterminant possessif. Quand il est pronom, il remplace le complément indirect pluriel du verbe dans la phrase et il ne prend jamais de S. Quand il est déterminant, il introduit un nom et sert à indiquer son appartenance. Dans ce cas, c'est important de vérifier si le nom qu'il introduit est singulier ou pluriel. Lorsqu'il est singulier, L-E-U-R ne prend pas de S. Lorsqu'il est pluriel, L-E-U-R prend un S. Voilà! Si vous êtes encore incertain, voici un truc pour vous aider. Vous pouvez remplacer L-E-U-R par lui ou par L-E-U-L-E dans votre phrase. Si vous remplacez L-E-U-R par L-U-I et que la phrase reste correcte, ça veut dire que L-E-U-R, comme L-U-I, est un pronom complément. Il ne prend pas de S. Si la phrase est incorrecte, ça veut dire que L-E-U-R est un déterminant possessif. Inversement, si vous remplacez L-E-U-R par un déterminant L-E-U-L-E et que la phrase reste correcte, ça veut dire que L-E-U-R est un déterminant possessif. Vérifiez alors s'il est singulier ou pluriel. Toutefois, si votre phrase est incorrecte, ça veut dire que L-E-U-R est un pronom complément. Reprenons les mêmes exemples pour vérifier. Je parle à mes parents. Non, je leur parle. Et puis, j'ai rencontré mes nouveaux voisins. L-E-U-R est donc un pronom complément. Il ne prend pas de S. J'ai rencontré mes nouveaux voisins. Lui, chat et noir. Lui, enfant, sont gentils. On voit bien que ça n'a pas de sens. Ici, les deux leurres sont donc des déterminants. Deuxième essai, je leur parle devient je le parle. Je la parle, je les parle. Bon, on est certain que leurre n'est pas un déterminant ici. J'ai rencontré mes nouveaux voisins, le chat est noir, les enfants sont gentils. Oui, ici j'ai remplacé le premier leurre par le. Ça me montre que leurre est un déterminant singulier. J'ai remplacé le deuxième leurre par les. Ça veut dire que leurre est un déterminant pluriel. Je dois donc ajouter un s. Voilà. Je continue maintenant avec les homophones son, s-o-n et s-o-n-t. Le premier son, s-o-n, est un déterminant possessif. Eh oui, comme leurre. Sauf que son est un déterminant masculin singulier. Il introduit donc un nom masculin singulier ou un nom singulier qui commence par une voyelle. Et il sert à indiquer son appartenance. Par exemple, la directrice vous attend, son bureau est à gauche. Ici, son est un déterminant possessif qui introduit le nom bureau et qui indique que c'est le bureau de la directrice. Le deuxième son, s-o-n-t, est un verbe. C'est le verbe être à l'indicatif présent à la troisième personne du pluriel, comme dans ils sont ou elles sont. Par exemple, mes collègues sont très gentils. Encore une fois, je vous propose un truc pour vous aider à faire la différence entre le verbe et le déterminant. D'abord, son, s-o-n, est un déterminant masculin singulier. Vous pouvez donc le remplacer par un autre déterminant masculin singulier. Le, par exemple. Puis, son, s-o-n-t, est le verbe être au présent, mais vous pouvez le remplacer par le même verbe conjugué à un autre temps. Ils sont, ils étaient, par exemple. Donc, si vous remplacez son par le déterminant le et que la phrase reste correcte, ça veut dire que son est un déterminant et qu'il s'écrit s-o-n. Si ce n'est pas correct, vous avez probablement affaire au verbe être. Inversement, si vous remplacez son par été et que la phrase reste correcte, ça veut dire que son est le verbe être et qu'il s'écrit s-o-n-t. Si la phrase n'est pas correcte, vous avez probablement affaire au déterminant possessif. Vérifions tout ça avec nos exemples. La directrice vous attend, son bureau est à gauche. Mes collègues sont très gentils. Premier essai, je remplace son par le. La directrice vous attend, le bureau est à gauche. C'est bon? Donc, son est un déterminant et s'écrit s-o-n. Pour la deuxième phrase, mes collègues le très gentils. Ici, ça ne fonctionne pas. C'est parce que son n'est pas un déterminant. Deuxième essai, la directrice vous attend, et tes bureaux est à gauche. Non, aucun doute, son n'est pas le verbe être ici. Mais, mes collègues étaient très gentils. Oui, ça fonctionne. Ça montre que son est bien le verbe être et s'écrit s-o-n-t. Voilà, vous savez maintenant comment faire la différence entre leur, L-E-U-R et L-E-U-R-S, et entre son, S-O-N et S-O-N-T. Avant de partir, je vous invite à regarder les liens dans la description plus bas. Vous allez y trouver un résumé général sur les homophones, un exercice sur leur et leur, et un exercice sur son et son. Merci beaucoup pour votre écoute. Laissez-moi savoir si je peux vous aider avec d'autres homophones, et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos questions. Si vous avez aimé, et si vous voulez voir plus de contenu, cliquez ici pour vous abonner à ma chaîne. D'autres vidéos sont à venir, et vos suggestions sont toujours bienvenues. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada